... Comme vous le savez, mon déplacement de ce jour s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la vision et des orientations définies par le chef de l'État visant à inscrire le Sénégal dans une trajectoire de progrès durable pour tous à travers le plan sénégal émergent. Ainsi, mon département travaille à promouvoir l'entreprise portée par la femme à travers le renforcement des champions qui ont déjà émergé et la vulgarisation de la culture de l'entrepreneuriat en zone rurale comme urbaine dans tous les secteurs de l'économie nationale. Cette démarche trouve son fondement dans la fertilité du contexte de l'émergence dans lequel toute idée conjugue à la persévérance pour ouvrir une grande opportunité pour l'individu et pour la communauté. Je vous suis dès lors assis au défi de permettre à chaque femme et chaque fille d'optimiser son talent et son potentiel afin de lui permettre d'assumer l'intégralité de ses responsabilités en tant que citoyen et en tant qu'acteur de changement positif. C'est dans cette perspective d'émulsion que s'inscrit le programme d'animation économique qui porte dans votre département sur un financement de 100 millions de francs CFA mobilisés grâce au Fonds National de l'Entrepreneuriat Féminin. Ce financement couvre les 5 000 départements de Saint-Louis. Outre ses ressources, je mets à la disposition des organisations féminines du département au lieu des différents de production et d'allègements de travaux comprenants 3 kits de cuisine, 10 moulins à 1 000, 3 congélateurs, 50 nats de grands modèles et des kits agricoles et des députés. Je tente de M. le Prévié du département une proposition de répartition partant des priorités et des besoins identifiés en collaboration avec des organisations de femmes du département. Je précise l'ensemble des femmes et des jeunes bénéficiaires. de ces financements ainsi que des équipements et je vous invite également à une gestion judicieuse des ressources ainsi mises à vos dispositions et au respect de l'ensemble des obligations irrelatives conformément aux principes de bonne gouvernance surtout de redébabilité. Au reste, je le doute point que cet effet sera relevé tant au niveau individuel que collectif connaissant le dynamisme, l'engagement et l'esprit de sacrifice caractérisent les femmes du département de Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada